... Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis de toute la Tunisie, je regrette infiniment de ne pouvoir être avec vous physiquement pour partager des échanges qui seront sûrement très importants et très instructifs sur un sujet qui préoccupe le monde entier. Et j'ai deux titres pour participer à ces échanges. En tant que historien de la pensée islamique, je m'occupe depuis longtemps de la question éthique. J'ai en effet consacré ma thèse de doctorat à un philosophe du Xe siècle qui s'appelle Miskawai et qui a laissé un traité d'éthique en arabe la purification des vaisseaux sanguins. Donc, dès le titre, on voit que l'éthique s'occupe de l'homme tout entier, de l'homme physique et aussi de l'homme comme esprit. Et ce traité d'éthique n'a pas eu de pareil depuis le Xe siècle. Je l'ai traduit en français et je vais d'ailleurs publier une troisième édition avec une longue introduction à laquelle j'ai donné le titre « Les vicissitudes de la question éthique dans la pensée islamique ». En effet, je tiens à revenir sur l'absence de la question éthique dans la pensée islamique contemporaine, surtout que l'éthique est sollicitée de toutes parts de nos jours. Elle est tellement sollicitée qu'on la trouve partout. On parle d'une éthique de la politique, on parle d'une éthique de l'économie. La crise actuelle montre un vide éthique considérable. Et donc, la pensée islamique ne se pose pas la question éthique dans toute son étendue et aussi dans toutes ses contradictions et ses limites. Et je voulais profiter de cette occasion pour parler justement de l'apport ou le manque d'apport d'une pensée islamique ouverte à la question islamique dans son ensemble dans les comités d'éthique qui se sont multipliés depuis les années 80 pour répondre aux problèmes posés par les révolutions scientifiques tout à fait considérables qui changent le statut de la personne humaine, le statut du sujet humain. Car les découvertes de la recherche en sciences de la vie ont conduit à des résultats spectaculaires jusqu'au clonage de l'être vivant. c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans la réflexion éthique et dans les connaissances biologiques jusqu'aux années, la deuxième moitié du XXe siècle qui ont changé tellement la condition humaine et la façon dont nous considérons et nous traitons avec l'éthique traditionnelle, avec les enseignements religieux traditionnels, la pensée et la vie de l'être humain, que les États, d'abord en Europe, et maintenant ça s'est répandu partout, ont été dans l'obligation de créer des comités d'éthique pour les sciences de la vie pour répondre précisément aux défis considérables qui mettent la personne humaine elle-même face à des usages, des découvertes scientifiques qui peuvent être des usages dévastatrices, des usages sauvages, exactement comme on le fait pour l'atome. Nous sommes dans un débat aujourd'hui au sujet des armes de destruction massive qui vient de la recherche scientifique, des révolutions introduites par la recherche scientifique et donc du statut de la recherche scientifique et des contrôles qui pourraient être exercés sur la recherche scientifique, mais la question éthique n'a jamais traité de ces problèmes-là, ce sont des problèmes nouveaux, ce qui veut dire que nous nous trouvons démunis du point de vue de l'éthique pour dire et pour fixer une sorte de morale personnelle de chaque chercheur dans le monde scientifique en général, mais la recherche scientifique est dans le principe absolument libre. Rien ne peut limiter la recherche scientifique. Ce qu'il faut considérer ici, ce sont les usages des acteurs sociaux dans le monde, des possibilités d'action, d'action politique, d'opposition politique entre les classes sociales, entre les sociétés elles-mêmes, et qui nous conduisent du fait d'un certain nombre d'acteurs sociaux qui utilisent par exemple le portable pour faire des actes terroristes. Donc, il y a là un domaine de la réflexion qui nous oblige à renouveler la question éthique. Je dis la question éthique, je ne dis pas l'éthique tout court, parce qu'il s'agit justement de réfléchir sur les fondements de l'éthique, ce qui fonde l'éthique, ou plutôt ce qui a fondé l'éthique dans l'histoire. Et nous sommes obligés là de retourner aux religions qui jusqu'à présent ont été les fondements principaux de l'éthique face aux religions, aux religions monothéistes en particulier. Il y a un deuxième domaine de la recherche éthique sur la question éthique, c'est le questionnement philosophique sur l'éthique. Et justement, il y a eu confrontation entre ces deux sources et ces deux références, ces deux manières de considérer l'éthique et de réfléchir sur l'éthique, c'est la source philosophique qui essaie de définir des fondements philosophiques de l'éthique qui va nourrir la morale, c'est-à-dire la conduite morale de chacun. Et d'autre part, il y a les sources religieuses de l'éthique. Et ces sources religieuses de l'éthique dans les trois religions monothéistes, c'est la parole de Dieu, c'est ce que les trois religions appellent la révélation, c'est ce que Dieu a dit. Et ceci est particulièrement important aujourd'hui dans ces trois religions parce qu'elles jouent un rôle politique considérable, elles jouent un rôle justement moral considérable, mais avec quels outils de pensée et avec quelles possibilités d'adaptation aux problèmes nouveaux posés par les sciences de la technologie, par les révolutions technologiques qui bouleversent le statut même du sujet humain. Et là, il y a un fossé qui n'est pas comblé. Et le deuxième titre justement qui me permet d'intervenir comme je le fais devant vous grâce à mon ami Ranem qui a insisté à ce que j'intervienne par la voie moderne de la télévision, j'en suis heureux, c'est que j'ai siégé au comité français d'éthique pour les sciences de la vie qui a été créé au début des années 80 et qui a été présidé pour la première fois, donc pour ses premiers pas de fonctionnement, par un très grand médecin humaniste qui a une culture classique tout à fait exceptionnelle et une morale personnelle tout à fait exemplaire. Je veux parler de Jean Bernard. Jean Bernard a dirigé et j'ai siégé pendant huit ans dans ce comité, il a dirigé ce comité d'une manière si ouverte, si généreuse, si attentive justement à toutes les positions, les apports d'ordre éthique car ce comité en France a été conçu de la façon suivante qu'il y a une large partie de scientifiques, de biologistes, de grands médecins, etc., qui s'occupent de la partie scientifique. Mais il y a aussi la représentation d'une société plurielle, c'est-à-dire que les religions vivantes en France, y compris les athées, y compris les francs-maçons, tous ceux qui représentent représentent des familles de pensées qui ont leur mot à dire dans l'ordre du sujet humain, comment traiter la personne humaine, dans le contexte nouveau créé par les sub... je le répète, les révolutions scientifiques qui touchent justement tout ce qui concerne la personne humaine. Et donc, il faut tenir compte, donc, de cette composition du comité pour comprendre la nouveauté de cet exercice intellectuel, éthique, scientifique, en même temps, avec des représentations de la société civile, une représentation démocratique. et là, on apprend comment la science, justement, contrôle la manière de s'exercer, surtout dans le domaine médical, en sachant qu'il y a des considérations éthiques, religieuses, spirituelles, qui sont mises en jeu dans le traitement du sujet humain, dans les contextes nouveaux, non seulement de la science médicale, mais comme je l'ai dit, de la technologie en général, qui change la façon dont le sujet humain se construit dans les sociétés nouvelles et dans les conditions nouvelles créées par ces révolutions scientifiques. Inversement, les représentations des familles d'esprit, des familles éthiques ou religieuses, spirituelles, se contrôlent dans leur intervention. C'est ce que je faisais personnellement. Je n'étais pas le représentation des musulmans en France. J'étais le représentant de l'histoire de la pensée islamique et donc de ce que la pensée en islam peut apporter à tous les échanges pluriels et interactifs qui s'enrichissent mutuellement pour traiter des problèmes nouveaux dans des sociétés nouvelles pour envisager et vivre et pressentir et contribuer à ce que sera le futur de la condition humaine. voilà donc un espace d'exercice de l'esprit humain, de l'esprit humain, des facultés de l'esprit humain qui sont sollicitées avec toutes les références historiques, philosophiques, théologiques qui sont encore en fonction, qui jouent un rôle justement dans les débats en cours aujourd'hui dans nos sociétés et qui font que on crée un espace non seulement pluriel qui donne la parole à tout le monde mais un espace qui crée une dynamique intellectuelle nouvelle. Cette dynamique où chacun contrôle son esprit, contrôle ses références qu'il va faire valoir dans un argumentaire pour les insérer dans un échange orienté dans une pensée universalisable, c'est-à-dire qui s'applique cette fois-ci dans toutes les sociétés quel que soit leur patrimoine culturel, quelle que soit leur référence religieuse, quelle que soit leur référence intellectuelle ou idéologique moderne, il y a là une plateforme d'une réflexion concrète qui gère une diversité justement d'idées et de traditions de pensée pour ouvrir ce nouvel espace en voie de construction dans ces comités qui offrent cette possibilité qui est une possibilité d'un humanisme concret. Car la question humaniste est intimement liée à la question éthique aujourd'hui. Dans le résumé de mon intervention qu'on vous distribuera je l'espère lorsque s'ouvrira ce séminaire j'ai introduit mon texte par une citation d'Ibn Khaldun. Je vous convie à la lire très attentivement. Je n'ai pas le temps dans les 20 minutes qui me sont données pour pouvoir la lire et la commenter. J'ai un commentaire très long sur cette citation d'Ibn Khaldun. Pourquoi choisir Ibn Khaldun ? Parce que il la réfléchit sur la question de l'éthique en rapport avec la question du politique et en rapport aussi avec les fondements religieux musulmans tirés du Coran et de la Chavia au sujet de toute formulation éthique applicable dans la société et au sujet aussi de toutes les connaissances qui circulent dans la société et quelles relations peut-on faire entre les connaissances qui circulent et la règle morale qui elle-même s'appuie sur une éthique et les fondements de l'éthique. Je vous convie à lire aussi une citation dans la première page sur le ce qu'on appelle la guerre sainte et la guerre juste qu'est le rapport entre guerre sainte et guerre juste et la question éthique ces rapports sont fondamentaux parce que nous sommes obligés aujourd'hui de réviser radicalement justement ce qui était admis comme principe indiscutable dans les religions monothéistes car c'est pour cela que je s'installe à la fois l'exemple de l'islam et l'exemple du christianisme à propos de la question de ce que nous appelons encore aujourd'hui la guerre juste et qui dit guerre juste dit justice par conséquent dit une définition éthique de la justice et c'est donc pour attirer l'attention sur la nécessité de sortir des fondements éthiques qui ont été utilisés pendant des siècles pour construire une éthique de la politique de la justice sociale et de l'usage des connaissances produites en dehors de toute référence religieuse là on va aux racines même de la question éthique car les deux citations que je viens de citer que je viens de mentionner et je souhaite encore qu'elles soient discutées ce sont des citations qui fonctionnent encore aujourd'hui elles n'appartiennent pas à un passé révolu et ce sont des citations qui traitent donc de la question éthique telle qu'elle se pose aujourd'hui de façon radicale dans toutes les sociétés contemporaines car les guerres qui se déroulent depuis 1945 dans toutes les sociétés et principalement dans le bassin méditerranéen elles mettent en question l'éthique religieuse des trois religions monothéistes elles mettent en question aussi la manière dont la raison moderne des Lumières prête de l'éthique de l'éthique de la vie des hommes car la vie des hommes ça n'est pas seulement dans la médecine c'est lorsque les hommes se portent bien agissent librement ou sous des contraintes diverses en société et produisent des actes qui ne sont pas justement liés à une éthique revisitée à une éthique renouvelée comme on nous demande de renouveler la pratique médicale en la liant à des contraintes morales personnelles comme je l'ai dit pour Jean Bernard qui est un témoin merveilleux de cette application morale personnelle dans l'exercice qu'il fait de la médecine mais aussi dans la recherche dans les sciences technologiques et dans les sciences exactes il faut qu'elle soit accompagnée d'une éthique qui reste précisément à redéfinir les autorités scientifiques dans le comité d'éthique exercent sur elles-mêmes comme je l'ai dit un contrôle en tenant compte de tous les avis mais elles vont toujours vers l'essentiel qui est de proposer au législateur une intervention dans un certain nombre de cas où le sujet humain est mis en danger par des pratiques économiques des acteurs sociaux qui ne se posent pas justement de limites éthiques et il y a l'intervention du législateur sur la base de ce qui lui est fourni par les comités d'éthique mais cela pose un problème sur lequel je dois attirer l'attention les comités les comités je voudrais bien savoir comment fonctionne et c'est pour cela que je regrette une des raisons pour lesquelles je regrette de ne pas être parmi vous parce que j'ai vu qu'il y avait des communications sur la manière dont fonctionnent les comités d'éthique tunisiens et j'aurais voulu savoir comment fonctionnent des comités d'éthique en Egypte comment fonctionnent des comités d'éthique en Algérie en Turquie etc pourquoi parce qu'il faut regarder l'usage qui est fait dans les débats au sein du comité l'usage qui est fait de la référence à la religion et aussi je remarque dans le programme des conférences que mon ami Moustapha Chérif va parler de science et éthique aujourd'hui deux points regard critique de l'islam regard critique de l'islam j'attire l'attention sur cela car il y a des conditions préalables à faire à faire à utiliser un regard critique de l'islam comme religion si cet islam comme religion n'a pas d'abord fait le travail nécessaire que je fais personnellement et que j'ai fait tout au long de ma participation au comité d'éthique français de donner de donner à l'islam comme religion aujourd'hui une définition des fondements de l'éthique qui ne dépendent pas seulement de ce que nous appelons la chaleur autrement dit il y a un regard critique de l'islam sur lui-même sur sa tradition sur la manière dont fonctionne aujourd'hui et dont a fonctionné dans l'histoire ce que j'ai appelé la raison islamique j'ai un livre critique de la raison islamique qui vient de sortir une nouvelle édition en arabe si cette étape-là n'est pas faite je ne peux pas m'autoriser à avoir un regard éthique de l'islam mais de quel islam de l'islam d'Ibn Hanbel de l'islam de Abdel Wahab ou de l'islam de Jahir et je réfère là au Moyen-Âge nous sommes au Moyen-Âge c'est obsolète aujourd'hui en ce qui concerne la réflexion éthique et le recours à l'éthique pour définir de nouvelles attitudes devant le sujet humain qui est bouleversé qui est complètement changé la science qui a changé l'homme et qui exige par conséquent une réflexion nouvelle des références à des fondements nouveaux sur lesquels ce ne sont pas seulement les théologiens musulmans ou les juristes musulmans qui sont appelés à se mettre d'accord c'est la condition humaine qui est engagée ce ne sont pas seulement des musulmans les musulmans appartiennent à la condition humaine aujourd'hui avec les situations nouvelles créées par les révolutions scientifiques je le répète qui doivent être pris en charge ce serait donc un anachronisme dangereux et qui existe on le remarque tout le temps dans l'usage qui est fait précisément du recours au droit musulman aujourd'hui sans s'interroger sur l'histoire de la construction de ce droit sur l'histoire de la raison juridique en islam pour lui faire jouer un rôle aujourd'hui dans un contexte où 40 grandes personnalités représentant toutes les grandes disciplines de la science d'aujourd'hui y compris bien sûr les sciences de l'homme et de la société car les sciences de l'homme et de la société ont dans leur pratique et dans leur résultat une construction éthique d'une nouvelle éthique liée à la construction justement des savoirs que nous apportent les sciences de l'homme et de la société malheureusement je suis obligé de m'arrêter et je regrette encore de ne pas être parmi vous à cause de mon dos qui m'empêche de voyager mais je suis heureux que ma voix puisse être entendue parmi encore une fois mes très nombreux amis tunisiens et je suis infiniment frustré de ne pas revoir Kérouan que j'aime tant et de ne pas parler plus longuement avec mes amis et collègues tunisiens merci pour votre attention je m'en prie je m'en prie je m'en prie